Certains bons films subissent un score très faible au box-office, des articles de presse désastreux et une réputation d'étrôme auprès du public. Évidemment, tous ces éléments sont souvent exagérés à l'extrême pour diverses raisons. Et c'est justement ce qui va nous intéresser dans ce nouveau format que nous vous proposons, intitulé Les Outsiders, puisqu'il va, comme son nom l'indique, se pencher sur des longs métrages mal aimés ou méconnus injustement, selon nous. Et dans ce cas, Elle Faune, le film du jour, fait office d'exemple absolu. Réalisé par James Huth, alors en réolé du gigantesque succès de Brice de Nice sorti le 6 avril 2005 et qui avait décroché la timbale en bluffant tout le monde avec ses 4 424 136 entrées pour un budget de 5 330 000 euros et une rentabilité de 488% en France, permettant ainsi à ce délire, toujours aussi agréable à mater 15 ans après, de se hisser dans le top 30 des films les plus rentables entre 2001 et aujourd'hui. Ce qui est une belle performance pour un projet sur lequel personne n'aurait misé une cacahuète. Grâce à ce triomphe massif, James Huth a pu enclencher facilement le tournage de Elle Faune, alors que son premier film, le très réussi Serial Lover, sorti le 22 avril 1998, a subi un bide retentissant à sa sortie en attirant 183 562 spectateurs pour un budget de 5 200 000 euros et une rentabilité de 19%, soit près de 26 fois moins que Brice de Nice, qui prouve que le long métrage est un bel exemple de contre-performance. Des cons, espèce d'enculé. Tout comme Elle Faune d'ailleurs, puisque celui-ci était doté d'un budget de 7 400 000 euros et n'a engendré que 288 288 spectateurs. C'est le chiffre du diable ! Le cinéaste est donc dans une position délicate, puisqu'il a une aura certaine suite à Brice de Nice, mais en même temps, une épée de Damoclès trône au-dessus de sa tête au moment de la mise en chantier de Elle Faune. Car, même si les frères producteurs Eric et Nicolas Altmaier remplissent avec lui après sa précédente bobine, je pense qu'à force vous avez compris de quel film il s'agit, ça commence à rentrer les maths ! Et lui laisse carte blanche, le pari du teen movie français sur fond de comédie fantastique n'était pas gagné d'avance, et à juste titre. Il y a des moments où vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va faire, c'est pas grave. Sorti le 28 mars 2007, Elle Faune nous présente Cid, un lycéen parisien qui, pour séduire Angie, la fille de ses rêves, va tout faire pour se procurer un téléphone portable, pour faire comme tout le monde, et ainsi ne plus paraître transparent aux yeux de sa bien-aimée. Il va se rendre dans un bazar chinois, où il tombe sous le charme d'un téléphone démoniaque qui va exaucer tous ses voeux, tout en se retournant rapidement contre lui. Parce qu'en 2007, si tu voulais être accepté par les gens cools de ton établissement scolaire, il te fallait un « Cellphone ». Et que si tu n'en possédais pas un à 17 ans, c'était la grosse teuron. Alors si on va par là, c'est sûr que le métrage est un peu daté sur ce point, mais sur le fond, il reste et demeure terriblement d'actualité. En évoquant les thèmes principaux du paraître et de la banalisation des biens de consommation actuels, le cinéaste brode une oeuvre totalement hybride, grâce à la cohérence constante qui fait sans cesse le pont avec brio entre le fond, la forme et les références conviées. Quoi de plus logique pour un long métrage à destination des ados, centré sur des jeunes gens de 17 ans, de faire des clins d'œil qui leur parlent immédiatement, mais qui en même temps sont universelles. Et Hut le fait d'autant plus qu'il pousse les potards à fond pour livrer un produit fini, certes un peu fourre-tout, mais qui se tient d'un bout à l'autre en raison de la croyance et la connaissance du réalisateur en son sujet, ainsi qu'en son vecteur cinématographique. Quitte à y aller à donf et à ne pas plaire à tout le monde, autant se faire plaisir et ne pas censurer, en proposant une comédie familiale qui évite sans arrêt l'explosion d'hémoglobine pour proposer plutôt un bon gros délire survitaminé qui ne s'arrête jamais. Au lieu d'intellectualiser sa réflexion dans Hellphone, James Hutt lâche totalement la bride, bouscule le divertissement pur avec une charge contre les nouvelles technologies qui bouffent nos vies et nous transforme peu à peu en machines obnubilées par le purement matériel. Il dirige ainsi le film vers une farce macabre qui aime torturer ses victimes du tout numérique et de la perfection physique imposée par la société actuelle. comme on fait avant lui Joe Dante en 1984 avec Gremlins, Retour vers le futur de Robert Zemeckis en 1985 ou le crime farpé réalisé par Lex de l'Eglésia en 2005 qui sont les trois principales sources d'inspiration de son troisième projet sur grand écran. On évoque le crime farpé parce que selon nous c'est celui qui se rapproche le plus de Hellphone et de Cérial Lover mais en grande partie James Hutt s'inspire beaucoup de ce cinéaste espagnol vraiment génial dont on reparlera vite d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les seuls de référence ! On retrouve pêle-mêle des évocations de Star Wars, du groupe de rock à CDC, Roméo et Juliette, Che Guevara, Cendrillon, La Nuit des Morts Vivants, Massacre à la Tronçonneuse, Evil Dead, Brice de Nice, La BD, Le Rock, Le Skate, Les Voitures de Collection, La Sculpture, Le Cinéma, Le Slapstick de Buster Keaton, Tim Burton, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Bonnayem, Les Fast Food, Les Clubs de Striptease, Les Revues Éreotiques, Les Comédies Romantiques, Forrest Gump, Le Basket, Légo de Miché, Le Ballet à Chiotanap ! Et bien évidemment Christine, le chef-d'oeuvre de John Carpenter. Ce dernier qui était lui-même une relecture du conte des mille et une nuits Aladin où l'objet tant convoité, qu'il se présente sous la forme d'une lampe dans laquelle est renfermé un génie qui exhauste tous les voeux, ou d'une voiture rouge flamboyante, va progressivement faire basculer son propriétaire du côté obscur. La prise de conscience et de confiance se transforme alors en parcours initiatique pervers où le salut viendra du héros qui comprendra par ses épreuves que la foi en soi et l'amour propre sont des enseignements fondamentaux de la vie, au contraire de l'aveuglement face à la futilité et au mercantilisme. Huth, l'iconoclase, s'en donne alors à cœur joie, sans que le fond ne bouffe la forme, sans que la réflexion ne prenne le pas sur le plaisir pur, sans que la satire n'efface le délire, mais plutôt en effectuant une dilution des deux savamment dosée. Pour ce faire, il exagère tout à outrance, comme dans Serial Over, sauf qu'ici l'ensemble est au nom d'une moquerie sans méchanceté mais acide car le metteur en scène ne s'aide jamais à la facilité, si ce n'est peut-être dans l'histoire d'amour un peu attendue et sans surprise. Il préfère étonner et se servir des références et des codes qu'il convoque, non pas pour les détourner ou se mettre le spectateur dans la poche, mais au contraire pour créer un hommage pastiché et non pas pour les parodier. Hut les respecte trop pour ça et ça se voit ! Sa mise en scène, toujours en mouvement, jamais contemplative ou moralisatrice, est au contraire toujours inventive et bienveillante envers le spectateur et ses personnages. D'un côté, il ne nous prend pas pour des jambons et propose des angles de prise de vue virtuoses, des couleurs pétantes toujours utilisées à bon escient en fonction de ce qui est représenté à l'image et ce qu'il veut faire transparaître dans chaque plan. Il a également recours à des grands angles déformants qu'il affectionne particulièrement puisque sa filmographie en est jalonnée, à des mouvements de caméra ébouriffants et peu utilisés dans la comédie hexagonale, ainsi qu'à un rythme qui ne faiblit jamais grâce à un montage incisif, net et sans fioriture, ni effet de style pompeux. Par des transitions malignes où il fait constamment référence au plan précédent, à ce qui vient de se passer avant par une réplique ou une trouvaille visuelle, « Tu le sors ton ultime, soupe bricoleur ! » il implante à son film une maîtrise absolue de ses codes, de ses choix artistiques et de son scénario qu'il déroule avec délectation en jouant avec nous, notamment par les décors qui jouent sur la notion de distance, parce que l'on sait et ce qu'on ignore avec des surprises constantes qui étonnent et grâce auxquelles on ne sait jamais ce qui va se passer et comment tout ça va se terminer. Il prend son temps tout en ne levant jamais le pied, émeut en étant sincère et juste, en préférant faire l'éloge des freaks, des laissés pour compte, et en désinguant avec jubilation tout ce qui représente l'ordre, l'autorité, le capitalisme et le clinquant. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir l'infecte patron du restaurant dans lequel travaille Sid se plonger littéralement dans un bain d'huile bouillante ou un ado prêt à fumer une cigarette après s'être jeté par la fenêtre suite à un appel du Elphone, se prendre un camion en pleine tronche avec l'inscription fume et tu au cul du bahut. Ces exemples sont très révélateurs du ton du film, à savoir caustique sur les ados et le monde contemporain à destination des teenagers et de leur famille, ce qui explique en partie sans doute sa plantette commerciale et sa rentabilité médiocre de 48%. Et pourtant, il y avait tous les éléments réunis pour que ça soit un carton, un protagoniste auquel on s'attache tout de suite par ses caractéristiques principales et sa quête misant à définir qui il est et quel sera son but principal, à savoir devenir quelqu'un sans être un immonde connard. Incarné à l'écran par Jean-Baptiste Meunier, devenu bankable à l'époque grâce au succès des choristes en 2004 et qu'on a vu un peu à toutes les sauces par la suite. Et il faut dire que dans Elphone, il cherche à casser son image de jeune premier et se donne à fond dans le rôle. Même si on relève quelques fausses notes ici ou là, il est relativement crédible et juste, surtout dans les scènes qui requièrent plus d'émotions, de techniques et d'énergie que dans les scènes épiques et celles où il secoue le cours des choses par le biais de son portable. Ses compagnons de jeu, alors totalement inconnus au moment de la sortie du film, sont tout bonnement excellents, à commencer par Benjamin Jungers, un acteur belge habitué au théâtre, notamment au sein de la comédie française, qui interprète le meilleur pote du héros, son ami d'enfance, son frère qui ne l'a jamais eu, et vice versa d'ailleurs, puisqu'ils sont tous les deux fils uniques, ce qui va bien sûr exacerber l'aspect fraternel du film. Il est très doué, à la fois drôle et touchant, sans jamais tomber dans les clichés, en étant profond, sobre et sympathique, ce qui lui permet d'avoir le soutien et l'approbation instantanée du spectateur. Pour ce qui est de Jennifer Decker, maintenant pensionnaire à la comédie française elle aussi, elle s'en donne à cœur joie dans un rôle à double tranchant, dans lequel elle dévoile une énergie, une grâce, une bonhomie et un charisme incroyable. Elle est juste parfaite dans le rôle. Et quel bonheur de voir une femme forte qui ne se laisse pas faire, n'a pas des dialogues mielleux sans saveur, et surtout, elle défonce tout sur son passage, comprenant aussi, au fil de son parcours, que la bêtise et le bling bling ne la feront pas avancer. Les seconds rôles quant à eux, que ça soit Vladimir Consigny dans la peau de Virgil, playboy détestable et roi du bahut, Édouard Collin et Baptiste Caillot, qui jouent ces deux sbires décérébrés, ou Judy Chemlin et Anaïs de Moustier, très célèbres maintenant, qui suivent Angie comme des petits toutous, sont à fond de dents, et nous sont montrés comme attachants. Malheureusement, à l'exception des trois filles et de Monnier, le reste du casting adolescent n'a pas eu une carrière très florissante au cinéma et à la télévision, se contentant de second rôle par-ci par-là, sans doute dû à l'insuccès de Elfone. Et c'est dommage quand on voit la conviction avec laquelle ce bon vieux James les met en valeur et se plie en quatre pour qu'ils soient repérés. D'ailleurs, les second rôles dits adultes ne sont pas en reste non plus, grâce au géniaux Gilles Gaston Dreyfus en proviseur odieux, Nicolas Briançon en flic psychorigide, Clotilde Mollet en maman de Cid, Cyril Gueye en prof de maths cinglée, Bruno Salomon en détestable gérant dans Sketch Shop, ou une apparition de Jean Dujardin en brise de Nice devenu brun et spéléologue urbain. Tous s'éclatent à composer des personnages qu'on adore haïr parce qu'ils ont ce petit supplément d'âme que leur donne Huth, grâce à la drôlerie principalement. Ils nous font rire parce qu'ils sont outrageusement cons et méchants pour la plupart, et ensuite parce que le téléphone du diable leur réserve des sorts qui nous font délirer, d'autant plus parce qu'il les fait souffrir. On rit à leurs dépens, mais également avec eux, comme en témoigne la scène avec Dujardin, qui est un énorme coup de coude au spectateur, à son succès précédent, ou celle avec Salomon, clin d'œil au même film puisqu'il y incarnait Igor de Sgore, mais également à un de ses sketch cultes, le cochon d'Inde. Ce qui pourrait paraître agaçant est au contraire très agréable à voir, car cette complicité avec le spectateur serre le récit et accentue l'absurdité de qui est au centre du long métrage, mélangeant par ailleurs la débilité totale lorsque Elfond fait des siennes avec un sérieux lié au genre du fantastique. Tout cela en fait un projet hors des clous, ne sachant pas trouver sa voie, ce qui a sans doute un peu chamboulé le public de l'époque qui n'y est pas allé le découvrir en masse. Mais je trouve que tout fonctionne, même s'il y a des facilités, une hystérie qui rend certains éléments scénaristiques incompréhensibles ou une accumulation de situations complètement décérébrées. Justement, c'est ces incertitudes, ces tâtonnements qui en font sa principale force. Ils font se tête baissée dans le tas, tout en soignant l'aspect technique global, ses personnages et ses axes narratifs. Certains simples et carrés, mais jamais simplistes, ce qui est bien différent. Héhé, ouais, mon coco ! Ils convoquent simplement les principaux composants des films de genre, surtout ceux d'épouvante, d'horreur et de fantastique que l'on connaît tous, afin de créer une proximité avec nous, pour mieux nous retourner le cerveau avec des meules d'imagination qui proviennent de son esprit fou, ainsi que de ceux de Sonia Chilito, qui n'est autre que sa femme et la productrice déléguée de Elfond, ainsi que de Jean-Baptiste Andrea, qui était le co-réalisateur avec Fabrice Canepa, du réussi dead-end à voir absolument durant cette période de confinement si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, Huth l'avait produit, et quelques images apparaissent dans Elfond durant la scène de cinéma. C'est le film que vont voir Angie et Sid, encore une référence, ah mon salopio, tu peux pas t'en empêcher, hein ! Bref, Elfond est libre, radical, prenant, haletant, astucieusement référentiel, touchant, mignon même, déjanté, et intelligemment crétin. Il est aussi férocement poétique, grâce en partie à cet onirisme visuel et la musique romanesque de Bruno Coulet, un fidèle de James Sud, puisqu'il a signé la musique de l'intégralité de ses films, qui ici s'accommode à merveille aux chansons hard-rock du groupe The Hilderberries, qui dépote sévère, et qui fait un hommage, lui aussi, non dissimulé, à ACDC, même si ça tabasse moins que la crique d'Angus Young. Cela contribue donc aussi à en faire un excellent défouloir, drôle jusque dans ses détails, même si je ne vous promets pas de vous taper la cuisse toutes les deux secondes, faut pas déconner non plus, mais on se gauze devant ces fulgurances audacieuses et surprenantes qui arrivent toujours au bon moment, sans que ça soit l'overdose. Ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans le Serial Lover, où les deux Brises de Nice, oui, parce qu'on parle sans cesse de Brises de Nice, premier du nom, mais le 3, parce qu'il a cassé le 2, est bien mieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ce premier épisode des Outsiders s'achève sur cette fin ouverte qui promet de nouvelles aventures cinématographiques consacrées à ces films globalement oubliés, détestés, boudés par le public ou parfois même les trois à la fois. Pour le prochain, on se consacrera à un film étranger, c'est dit, c'est acté, pas de discussion possible, ma gueule. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, à commenter et à mettre un pouce bleu si cela vous a plu. A bientôt la famille, vive le cinéma, Poutou et Love sur vous !